Je ne sais pas où vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un récap simplement à la fois une vidéo que j'avais prévue à savoir faire un récap de mes replays Atinister sur Master Duel et également vous faire un récap du tournoi qui s'est déroulé ce week-end organisé par Volt, un petit tournoi influenceur où on jouait simplement en BO3 sur Master Duel, tournoi que j'ai remporté du coup avec Atinister, donc c'était vraiment l'occasion de faire accumuler des deux et de vous sentir une vidéo à la fois intéressante puisque c'était principalement des victoires et à la fois constructive pour essayer de vous expliquer un maximum de choses, avant toute chose merci beaucoup à Volt pour ce tournoi et merci globalement à toutes les personnes qui ont participé, personnellement j'ai passé des super moments, j'ai joué contre Youbel, Yamiro et Jean-Anthony, c'était vraiment très chill et très bonne enfance, franchement j'ai apprécié cette ambiance là et voilà on était là initialement pour gagner mais on a quand même passé des super moments et voilà il y a des petits fourrires avec Yamiro, ce genre de choses c'était assez intéressant, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vais essayer d'être le plus complet possible, je vais essayer d'avancer les parties pas trop intéressantes, je vais du moins vous expliquer pourquoi cette partie là elle est pas intéressante parce que peut-être que j'ai parti de la loupe normale ou peut-être que c'était un play qui était un peu raté à cause du jeu, enfin voilà il y a plein de petites choses qui sont intéressantes à expliquer sur ces replays là, il y a du coup 3 BO3, je vais essayer d'aller assez vite, il y a que des 2 1 je crois, donc il y a pas mal de choses à traiter et donc on va essayer d'avancer ça au plus vite possible pour qu'il ne soit pas trop long pour vous et donc je dirai au montage comment on peut faire pour tout ça, c'est parti pour cette vidéo. Ok donc premier duel, et bien tout simplement contre Yubel, Yubel qui joue du coup SS était assez sûr qu'il allait jouer ça, il aurait pu jouer Despia mais sur Master Duel, j'y croyais pas trop, il aurait aussi eu pu jouer Adam Ancipator et ça me faisait un petit peu peur qu'il jouait Adam Ancipator, puisque Adam Ancipator c'est quand même quelque chose qui est assez costaud, le jeu est très très lent, la vidéo est très très lente, je vais essayer d'accélérer un petit peu ça, Vitesse avance rapide, on va voir si ça suffit, s'il faut que j'accélérerai encore, ça a l'air lent encore Donc je perds le dé, non je gagne le dé, ok oui c'est parce qu'on voit le point de vue de Yubel Je crois que c'est ce qu'on voit pendant tout le Yubel d'ailleurs Donc je commence avec une main pas forcément folle, double max C, la brique de Dan Marie qui n'est pas forcément une brique, vous le verrez d'ailleurs dans cette vidéo là Et un eye contact qui est pas fou non plus, et lui par contre n'a aucune untrap, donc il me laisse globalement jouer Et heureusement parce que à la moindre hache imperme, là j'avoue que j'étais quand même pas mal dans la sauce, donc je commence mes plaies Je suis obligé de commencer par MeToo, donc je ne peux pas faire MeToo sur enfant, donc je suis obligé de passer sur Pika Donc je suis obligé de passer par des plaies assez sombres, à savoir je vais foolish mon Doyon pour le reborn avec le mash splash Du coup avec le fait que, un mash splash quand il rebond ça annule l'effet, et bien le fait que ça soit rebond à l'utilisation de Grazat Boru A l'avocation d'un monstre synchro, et ça me permet de refaire effet, du coup de refaire mon recyclage et donc de quand même arriver sur Harry Ball Donc là c'était le truc qui était assez cool quand même, c'est un play qui est classique, parfois tu as un starter et 4 en main Si le starter c'est MeToo, du coup tu ne pourras pas tuto MeToo avec Pika, tu ne pourras pas le refaire Et donc ça peut chagriner un petit peu ta loupe et être un petit peu punitif, mais là en l'occurrence ça se passe plutôt bien J'ai eu la chance de ne pas avoir d'interruption, c'est un fait, mais je pose... Je n'ai pas vu ce que j'ai posé, c'est une M1 je crois, je ne suis pas sûr Là je le laisse résoudre, parce que de toute façon je n'ai pas grand chose pour l'interrupt Je crois que je fais un misplay sur Maxé, parce que dans tous les cas il allait résoudre avant que la résolution de Maxé Donc ça ne me fait pas piocher tout simplement Là je fais ma Rebound tout de suite, oui je fais ma Rebound tout de suite tout simplement pour faire mon CA Parce que j'ai peur qu'il fuliche des cartes qui cassent mes monstres avant, enfin mes magiques avant quoi que ce soit Donc là il casse mon Doyel, ce qui fait que je ne peux pas recycler ma magie et ça j'avoue que j'aurais bien voulu récupérer la Rebound Il fait son... et alors j'ai beaucoup de chance, je pioche H sur Maxé, sachant que juste après il va faire forcément Shizuku Donc naturellement sur Shizuku je fais H, et bah du coup ça munique complètement son recyclage et le CA que ça peut générer Et moi derrière j'ai Pika, j'ai du coup 3 Entraps, et là du coup ça va me permettre d'aller chercher un autre Island D'activer Eye Contact, de montrer Island, donc j'ai déjà un Island sur terrain, piocher 3 et 3 c'est vraiment des trucs vraiment Gucci Là je sais que ça Ray va revenir sur le terrain et du coup je la droplet en pouvant enfin accoster ma Dan Marie Sachant que le Dan Marie il peut s'activer de la main, enfin il peut se spé de la main etc Et là je pense que je mets l'étal, je n'en suis pas sûr Je ne suis pas sûr de mettre l'étal sur ça, parce que là je vais faire Transcode probablement Ouais c'est ça, je vais juste vouloir faire Access à 5003 Je vais récupérer ma Reborn etc, enfin faire mon CA au cas où Mais je crois, bah je vois qu'il a Numero en main, donc à mon avis il me met Numero Sachant que la Reborn n'étant pas affecté évidemment Voilà, c'est Millero Alors, si je me souviens bien, je vais faire Security Dragon, ce qui me paraît très intéressant Là je continue à recycler, j'ai 6 en main, c'est incroyable, c'est si consistant cette merde Et ouais je banne son nîmes pour pas qu'il ait un plus 1 sur le terrain intéressant Donc je lui mets 5100, il fait drone, je fais Dan Marie Ok, pour pas qu'il ait encore une fois d'avantage, de toute façon je connais la Engage en main Il me semble que je connais la Engage en main, parce qu'il a dû la récupérer avec Kageri Oulah, j'ai rien d'autre sur la connaissance de Engage en main Et du coup moi j'ai hache MaxC et il me perm Et lui du coup, voilà, c'est sûr que je hache ça, voilà, c'est certain Et il y a encore une inconnue en main du coup, mais cette inconnue là ne me fait pas peur du tout Et du coup à partir de là, il essaye de casser Il révèle rien et il se coupe, voilà, c'est bien ce qui est sur lui La première était assez rapide, je pense qu'il a pas mal briques sur la première Et la deuxième je la perd, il me semble Sachant que c'est probablement lui qui commence sur la deuxième Pas une trop mauvaise main, je pense Engage, je suis touré, voilà, c'est sûr Et moi j'ai pas d'interruption en tous les cas J'ai une main qui est ok, mais qui peut rapidement mourir sur une entrape Kageri récupère Kageri cherche un multi-roll Se transforme en Keina Oui, se transforme en Keina, Keina en Shizuku Et du coup Je suppose qu'il va set les deux magies rapides Voilà, il va faire tuto Toujours à une phase active, target Shizu Et du coup, multi-roll, reset Donc ça veut dire que là, il y a deux encres Et un shark cannon, ce qui est plus une hache Ce qui est quand même assez costaud Moi j'ai un call buy Il me laisse passer ça, il me laisse passer ça Du coup, je vais me burn Il va la encre, ouais, c'est assez classique Donc pas de tuto magie avec Pika Je vais probablement faire Enfant, pas de tuto terrain du coup Ah j'ai un call buy, tu me diras ? Ça dépend s'il encre ou pas, non c'était la hache, ok Donc l'âge du coup, il aurait pu chêner encre en fait finalement Pour vraiment annuler Mais je pense qu'il voulait se protéger un petit peu Garder quelque chose de costaud Au cas où j'aille plus loin avec ZZ Ce qui aurait pu être envisageable Peut-être que là, voilà, je suis Gatchiri Je pense que ce que je cherche à faire C'est splash Il me semble que je protège mon splash au cas où Parce que du coup, je peux éventuellement mettre l'étal Si la rebound de splash passe Euh... Ouais, c'est ça J'avais un doute sur ça du coup Mais Sharkonnen la rebound, ce qui est un très bon play Peut-être que je pars sur un transcode Ouais, je pars sur un transcode Ce qui me fait quand même briser pas mal de ressources Et là il me vole mon transcode Donc moi je suis obligé, alors je vais faire mon recyclage Tranquillement Mais je suis obligé de pas se turn Euh... sur quelque chose de pas fou du coup Euh... donc euh... Je vais récupérer un autre nittyou Mais en soit euh... c'est vraiment pas fou Et euh... je vais dire fin de tour Je me burn de 2003 Parce que j'ai pas invoqué Il remet une encre Moi j'ai deux monstres Euh... mais lui du coup Va pouvoir voler euh... Mon transcode Et à mon avis avec les deux Il met euh... il met largement létal Il faut avancer la vidéo rapidement Euh... bon... Je vais peut-être pas l'avancer comme ça Mais le pot d'avage c'était vraiment très bien à ce moment-là Ok, il y en a into Kagari Kagari récupère engage je suppose Parce que... Pfff... Kagari récupère toujours engage quasiment Euh... il me pète ça Il récupère... Donc ça il va du coup pouvoir l'invoquer énorme je pense Voilà, et là il suffit qu'il battle, il a l'état Je coupe Et donc euh... Dernière... Dernière game du coup Que je tente du coup Euh... Je lui fais euh... Recycler sur euh... Combien je lui rembourse sur son... Max c'est... Je pense que ce que je veux c'est faire un peu de CA Et pas perdre euh... Ouais... En fait je fais 0 CA Euh... Par contre lui du coup il n'a plus que 81 Et moi aussi sauf que lui du coup il n'a plus de end trap Et moi du coup j'ai deux interruptions Euh... Dissinette fait du moins 1 du coup Euh... Et là... Bah je vais essayer de partir je pense sur un play létal Je pense que c'était un peu l'idée Je vais faire un mash splash Je vais récupérer mon Doyon Ah je vais faire un enfant directement avec Doyon Pour euh... Pour récupérer un terrain Je pense que c'est ça l'idée Donc là je récupère mon moteur de pioche Que j'avais encore en main Incroyable Et euh... Et tuto un terrain Et du coup je vais pouvoir Alors... A mon avis c'est ce que je fais C'est que je vais faire Cine et terminage Discarde terrain Parce que je sais que je vais pouvoir activer Tirant du cimetière Euh... Tuto Pika Et du coup Pika va tuto un autre terrain A mon avis c'est ça ce que je fais Enfin en tout cas là en voyant ça Bu le setup C'est ce que j'aurais fait euh... Pour moi c'est un des meilleurs play à faire Ouais c'est ça C'est sûr que je fais ça Et du coup je vais plutôt piocher 3 en fait Tout simplement Euh... Et ce que j'espère Ouais... Un 2... 2 extenders Et... Je vais tuto un Dan Marie Parce que je n'ai plus grand chose d'intéressant Je pense Je cherche à partir sur... Ah c'est vrai que je fais Arrival Alors pourquoi je fais Arrival Parce que SS a très peu de moyen de passer Arrival Et vu que je viens de tuto Dan Marie Quand bien même il essaierait de le passer au combat Euh... Je sais que je pourrais annuler l'attaque Donc euh... En fait je lui mets ça en mode Normalement Je sais que ça me fait gagner Euh... Il va chercher un Shark Cannon Euh... Il va tuto une rose Donc là il se met pas trop mal Le Shark Cannon vole le transcode Il se paie, il se paie Il va faire un access Voilà Et c'était en gros c'était mon plan C'est-à-dire Si j'ai access... Si la seule chose qui menace mon Arrival C'est access Euh... Là ce qui est chelou c'est qu'il casse pas Il casse pas de magie piège Donc du coup bah là il aurait l'essai de rentrer en attaque Il... Il est annulé par l'aspect de Dan Marie Et euh... Il casse son propre access code Pour casser ma phase down Sachant que moi du coup Étant donné que J'ai Dan Marie sur le terrain Je peux la cote aussi bien sur le terrain Que dans le cimetière En effet rapide pour annuler Et donc du coup j'annule la... La Kagari Ça lui fait pioche 2 avec le TT Mais c'est... Pour moi là du coup A partir de ce moment là C'était plus ou moins déjà perdu Dans le sens où moi Je vais continuer de faire le serial pour d'après Et euh... Et que lui euh... A moins que ce qu'il avait 7 C'était des trucs de fou furieux Mais euh... C'était quand même quasi sûr Que du coup j'avais gagné Puisque dans tous les cas Il avait qu'à passer Sa seule cartouche Qui permettait de passer A Rive au lancer Tout simplement Donc là je fais encore Le fameux play doigt plate Pour annuler euh... Annuler euh... Je suis trop fort Et euh... Et ensuite je pars Est-ce que je fais... Est-ce que je pars sur un play access jammer Ça me parait très bizarre Je pense que je vais faire mon... 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 Mon Pegas pour casser les deux... Les deux magiques pièges Sachant que... Il a été très cool Parce que je lui ai posé la question Si je cassais terrain Ce que ça faisait Il m'a dit que ça déclarait des effets Donc je n'ai du coup Pas cassé terrain Et là du coup je tape Et le reste n'est létal 5000 1002 Et 1100 Ouais Donc c'était la première victoire Face à Yubel C'est un matchup intéressant Mais Atinistar a un vraiment très bon matchup Par rapport à... Face à Atinistar Euh... Atinistar a un très bon matchup Face à... À SS Euh... Deuxième matchup contre Yamiro Du coup Yamiro qui jouait... Yamiro qui aurait pu jouer à Atinistar Puisqu'il a eu joué à Atinistar à un moment Euh... Mains de départ assez intéressantes Notamment le cross out Et en face pas de endrap Donc c'est vraiment autoroute pour moi Euh... Le mition qui n'est qu'un bait Qui passe Ce qui m'indique qu'il y a peu de chance Qu'il y ait une endrap en face Après bah je crois que je déroule tout court Pour voir si je peux pas encore accéder Parce que euh... Je crois que je vais rien faire de... De incroyable entre guillemets Je vais vraiment essayer d'accélérer au maximum Parce que c'est... En fait c'est que ça va rien vous apporter vraiment C'est vraiment les plays les plus basiques du deck Euh... Il y a rien d'incroyable sur ça Si vous voulez j'ai fait des vidéos Ou que je vous mets ça Ou que je vous explique les combos basiques etc Euh... Je crois que le truc que je fais un peu de spicy C'est de foolish gatchiri Voilà c'est ça Euh... Je foolish gatchiri Pour pouvoir faire arrivo la 6000 En me disant qu'il y a peu de chance que euh... Enfin je vais remettre la lecture vitesse normale Du coup je vais la réaccélérer un petit peu Pour pas que ça soit trop lent non plus Je crois que j'avais mis euh... Deux vitesses Et là du coup je rebond le gatchiri Et je fais le fameux arrivo la 6000 Euh... Sachant que du coup Il y a peu de chance qu'il passe arrivo la 6000 C'était un peu mon play En gros c'était assez punitif Parce que du coup Pour faire arrivo la 6000 J'ai pas gatchiri Euh... J'ai pas euh... Enfin il les a passés Et euh... Et je sais plus comment je gère la situation Mais il les a passés Euh... Là je vois qu'il a une très bonne main Il a proto qui est assez chiant Il est long one qui va me burn Euh... Il fait son board classique Et là en gros il va chercher sa... C'est la fameuse... Ça me met dans une sauce Avec le fait de vider mon cimetière C'est vraiment un énorme problème pour moi Parce que j'ai toutes mes ressources en fait dans mon cimetière Et euh... Et très compliqué pour moi Là je sais que je peux pas lui mettre l'étal ce tour là Ou alors je... Peut-être que j'essaye de lui mettre l'étal Mais en tout cas j'y arrive pas Je draw le terrain Trop... Il me met trop bien Mais du coup voilà 3 eye contact 3 eye contact C'est juste euh... Infâme euh... Parce que ça ne me sert strictement à rien Là il va casser ma carte Ça je pense Je drop let en cost De toute façon je peux cost autant d'eye contact que je veux Ça change rien Et je sais pas ce qu'il a 7 Par contre je sais plus du tout ce qu'il a 7 Est-ce qu'il y a un... Leur fameuse piège là Je ne sais pas En tout cas ce qui est sûr c'est que je tuto un terrain Parce que je dois plus avoir rien d'intéressant dans le deck Je fais le fameux security dessous Voilà il y a un blackout Il casse c'est chiant Il casse c'est très chiant Il va vider mon terrain et tout Moi je bounce rien Donc j'ai juste tapé à 6000 Ce qui est une très grosse patate On va pas se mentir Je set 1 Ce qui doit être un cross out Et euh... Je... Bah je fais rien Simplement Donc là il tuto Il montre clairement qu'il va faire des trucs sales Parce qu'il repart sur un Shishao Et avec le long one qu'il a tuto Il va aller faire son gros boss là Qui gagne de l'attaque pour chacune des cartes Et c'est vraiment chiant C'est vraiment très fort Le drone maxé Le drone maxé ça me met pas très bien non plus Sachant que là je suis vraiment impuissant J'ai rien en fait J'ai vraiment juste le... Donc c'est le moine suprême je crois que c'est ça Et donc là il a 5008 Et je suis là en mode Ouah 5008 c'est vraiment pas loin de 6000 Faut pas que je fasse le con Et donc j'essaie de le casser Et je découvre que cet effet là Bon je vais le mettre en pause Cet effet là Le fait de se protéger En fait je pensais que c'était qu'en bannissant des techniques Je me suis dit bah let's go Il a pas tant de techniques que ça Ça doit être gérable Je vais essayer de le forcer Et en fait pas du tout Et à chaque fois qu'il bannit un Il gagne de l'attaque Et j'ai là genre Vrai problème Alors que peut-être que si j'avais juste Alors je sais pas si ça protège la destruction ou du combat Mais dans tous les cas Ça lui permettait en fait de se buff à chaque fois Et de potentiellement passer ma tour à... Passer ma tour à... À... Et j'avoue que ça me mettait pas très bien J'ai ralenti un petit peu Euh... Parce que ça me faisait très très peur qu'il passe cette tour là Parce que s'il passe la tour Bah je fais plus grand chose en ce moment Euh... Ouais il fait maxé qu'il me met trop dans la... Est-ce que je fais un concert ? Ouais je fais un concert ? Euh... Je pense que j'essaye de faire access Je sais plus ce que je fais sur cette game là Il a 6002 Donc à partir de là il est plus fort que moi Et ça me fait extrêmement peur Je fais terrain Je spé Je vais... Ah je prends une imperme là-dessus Je prends une imperme là-dessus Ce qui est très douloureux Je pense que je casse son jeton au combat quand même L'histoire de pas lui laisser trop de ressources Et il se dit fin de tour avec 1000 points de vie Et en fait ma peur c'était qu'il recycle son long one Et qu'il fasse juste une invoque Ah oui c'est vrai qu'il y avait une imperme qui m'a sauvé Alors attendez Faut qu'on débunk de cette partie là En gros il attaque à 6002 Je me dis je suis sauvé parce que j'ai une imperme Une imperme annule son effet Et lui il fait un effet rapide Qui pète son monstre pour je crois que je suis pas sûr Et donc je me dis bah en fait on est pas sauvé Parce qu'à tout moment il en refait un Et c'est super chiant C'est pour ça que là ça va un peu vite C'est vrai que c'est plus intéressant quand ça va un peu vite Parce que sinon c'est un peu barbant Mais le play si on peut remettre quelques secondes en arrière Alors attendez voilà on finit là dessus Moi je casse son truc Et lui alors il pioche quoi déjà Donc j'ai 1000 ce qui me faisait extrêmement peur Il pioche ça fait de meuse magie rapide Il ne fait aucun effet Il rentre en battle direct Il tente de taper Moi je tente de imperme pour passer son monstre A son attaque d'origine simplement Et donc du coup potentiellement qu'il va se crash sur mon monstre Quoi qu'il a peut-être Non il n'y a pas de changement de monstre sur le terrain Donc il va quand même se crash dans tous les cas C'était un peu mon idée Dans tous les cas s'il se crashait j'avais gagné Et lui coste son monstre Bon voilà c'est ça le petit replay rapide C'est vrai que c'est passé assez vite Et là du coup je crois que ça lui fait piocher 2 Je ne suis pas sûr que ça lui fasse piocher 2 Non ça lui fait piocher Tuto 1 c'est encore plus fort Il va chercher Moyet Je pense qu'il norme Moyet Il montre qu'il a Adara Il fait un synchro Un Shishao encore Non un Draguit Je ne sais pas trop pourquoi il fait Draguit Peut-être qu'il n'avait plus rien Et alors là du coup Ma vraie question Normalement je crois que Merde Alors attendez voilà Juste ici Là avec Moyet Normalement il n'aurait pas plus de tuto en long one Alors peut-être qu'il en avait plus du coup Parce que je crois qu'il en a déjà passé 2 Sur la truc de base Peut-être qu'il n'en joue que 2 tout court Avec sa tuto etc Et ça me faisait peur Parce que je me dis S'il fait long one S'il tuto long one Il fait long one J'ai perdu Et en fait du coup Il... Alors attendez Non Ca fait piocher Non je suis con Je dis n'importe quoi Ca fait piocher Moyet Ca fait piocher Moyet Ca fait tuto Et donc là Droid Draggit il révèle Il casse Il renvoie mon truc Et il se coupe Voilà c'est ça C'était assez serré quand même Cette première game Le replay de la 2ème game Je pense qu'il la gagne la 2ème Alors j'ai une main qui dit Tu ne joues pas Et lui il a une main qui a pas l'air forcément folle Je pense que je drawl immaginètement Voilà c'est sûr que je drawl Il fait vichu Il fait moine Il doit normoyer je pense Non il se paie Il doit faire du coup Là Comment il s'appelle déjà Ah il fait un cristron Donc il fait un cristron Criston se paie Ah oui alors là je fais n'importe quoi Et je vais vous expliquer pourquoi je fais n'importe quoi Et c'est débile de ma part Là Voilà J'ai déclaré numéro tout de suite Ca n'a aucun sens Je vous l'accorde En fait je ne sais pas pourquoi Mais j'étais persuadé Que lorsque Auroradon invoque C'était que dans les zones pointées Et donc Un peu comme Les LPP Si la zone pointée n'existe plus Il n'y a pas de SP Et donc j'étais persuadé de ça Donc je me suis dit Si je le nime maintenant Il n'y a plus de zone pointée Donc il n'y a plus de token Donc let's go Au pire il lui reste une normal summon Mais c'est tout Ca ne me fera pas trop peur Et Et bien évidemment Non Evidemment non C'était une erreur de ma part Et Bon bah voilà J'ai appris quelque chose C'est plutôt une bonne chose Donc il se fait ses tokens Tranquillement Et là moi je suis en mode Hummm Je ne suis pas bien Je ne suis pas bien du tout Donc voilà J'ai pris une petite punition Il fait sa baronne Qui du coup est très pénible Et Euh Je crois qu'il fait baronne Shishao Je pense que c'est ce qu'il fait Pour être assez logique Ah Baron Berserker Tennis Ce qui était assez euh Ok C'était C'était pas trop mal Euh Là moi j'ai un setup trop bien Je dis battle Fin de battle Et en gros Étant donné qu'il a un jeton Sur Evelyn Il ne doit garder que le jeton Il va bannir un jeton Face down Tout simplement donc par définition Il doit garder le jeton Et je me dis Vu que j'ai le droit au droplet Il va probablement faire baronne Ce qui me paraissait logique Et donc je vais chaîne En F1 de N phase Ma droplet en enlevant mon Evelyn Pour annuler sa baronne Il y a peu de chance Qu'il ait quelque chose Qui annule droplet Et donc dans tous les cas Quoi qu'il en soit Et bien je vais Et bien annuler Annuler son annulation Et il gardera juste le jeton Vous allez voir en fait Il n'était pas au courant De cette histoire de Il garde que le jeton Il voulait garder juste la baronne Et à partir de là En fait je pense que c'était Un peu auto loose De son côté Ce qui Et alors Je lui dis ça Mais je ne suis pas sûr De l'avoir gagné Mais là je fais mon Je fais mon CA Et en fait je crois Que je fais une loupe T1 classique Parce qu'il a deux en main Je vois qu'il n'a pas de réponse C'est vrai que Master Duel C'est un peu Un peu Manufacturer ça Parce que tu vois clairement Quand l'adversaire Il a le petit bandeau rouge Qui apparaît ou pas Et donc là Je savais qu'il n'y a pas de réponse En face Je me méfiais quand même Du Nibiru éventuellement Mais je fais ma petite loupe Tranquille et je me dis Si je me fais interrompre Au pire j'aurai toujours le droit Pour être si il est minage Donc j'étais ok Tout le reste allait générer automatiquement Je comptais faire juste un Un arrival à 4000 Je crois que c'était vraiment Juste ça la ligne de play Donc je fais mes play Tranquillement Je pense que je fais mon Pegas Bon il y a eu un petit cut Je suis désolé J'espère qu'on a pas loupé grand chose Donc je fais ma petite loupe classique Je reviens avec Pegas Plus voilà je fais Templar Sous Templar Je despe mon Pika Qui va du coup Rebound Et à Chichi Et je fais arrival à 4000 Simplement C'était vraiment l'objectif Sachant que je crois Que je ne casse pas son jeton Avec arrival Pour ne pas avoir de jeton Pour ne pas prendre Evenly Je me suis dit J'ai staff Mais à tout moment Il a rentré en Evenly Ca peut être chiant Donc je ne fais pas ça Lui il fait desire Je laisse passer desire Je pense Il va chercher son tuto Je laisse passer ça Et je crois qu'à partir de là C'est un peu chiant Parce qu'il remonte ma droplet Voilà c'est ça Et là j'étais pas très serein Le fait qu'il a remonté ma droplet J'ai annulé le moyer Sachant que là On a eu un débat Parce qu'il m'a dit Ah oui mais si j'avais su Que tu avais d'Anne-Marie Je l'aurais call by Sachant que C'était un bon play Mais C'était un effet rapide Donc en fait Il aurait fallu qu'il call by d'abord d'Anne-Marie Ce qui aurait fait que je n'aurais pas pu annuler Enfin j'aurais annulé le call by Mais ça aurait pas eu de sens Et ensuite il aurait fait son 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 moyer Du coup c'était une erreur de sa part Qui je pense lui coûte la victoire en vrai Je sais pas Je dis ça mais je sais pas Il call by mon Pégase au cas où Ce qui est du coup un peu tard malheureusement Il se paie ça Et je crois qu'il fait un peu Salade tomate-oignon Qui recycle des trucs Mais je crois que c'est vraiment pas Je crois que même à ce moment là Il me dit un truc genre Bon bah j'ai perdu quoi Grosso modo on va la jouer pour le beau jeu Mais j'ai perdu Je suis pas sûr J'ai encore un doute si je l'ai gagné IH la ferait son doigt et il se coupe Ok donc là c'était bien simplement 2-0 Contre notre ami Yamiro Qui était un très bon ami J'étais vraiment passé un super moment Un super duel encore une fois Et voilà j'espère qu'on se verra au CDF Ça me ferait extrêmement plaisir Encore une fois je vous ai mis les chaînes YouTube en haut Donc n'hésitez pas à aller checker ça Et donc finale contre Contre Jean-Thony Je perds la première Et je gagne les 2 d'après Perde la première C'est assez oppressant On va pas se mentir Et vous allez voir qu'il y a un moment où je suis là en mode J'ai encore un doute sur s'il y a pas une erreur du jeu Et j'essaierai de vous communiquer l'info tout à l'heure Donc il clique sur le replay J'espère qu'on verra la pauvre de mon côté Mais ça me parait peu probable Vu que c'est lui qui raccorde Grand merci à lui Ouais non on vient On voit du mon côté Trop bien Moi j'ai une bonne main J'ai une bonne main Mais je ne go pas first Et donc je suis là en mode Bon c'est chiant Il fait c'est play Double Moyet c'est pas fou Parce que du coup il fait Moyet Rival Moyet Moi ça me donne une info qu'il a une brique en main Il fait son Shishao Shishao Shen Block Moyet Pioche 1 Tuto Vulonguan Donc double Double Amp À un moment Là genre Casse les couilles Amp tu vois Mais en même temps c'est meta Donc c'est normal Il spay Il fait une baronne Il fait une baronne Ou un Il fait un mage Ok Je ne sais pas si ça s'appelle mage Moi je n'appelle personne ça à chaque fois Mais je ne sais pas si ça s'appelle mage Donc là il Fulishivishuda Il tuto Ashuna Il set 2 Je n'ai pas vu C'est un pot et un cowboy je crois Donc moi là Alors juste pour info Double terrain Si j'ai Pika en main Et que j'ai un autre Et que j'ai un autre Et que j'ai deux autres tutos Ca me met si bien C'est vraiment une bonne chose Pas de hand trap C'est chiant Mais ce genre de main Alors Go2 Ca peut être problématique Go1 Ce genre de main c'est vraiment autoroute Parce qu'en fait dans tous les cas Même si je me fais interrompre Il faudrait que je me fasse interrompre 3 fois Pour pouvoir arrêter C'est-à-dire que si je me fais interrompre 3 fois J'aurais quand même un petit truc sur le banc L'adversaire du coup il aura que 3 cartes pour commencer à jouer Ce qui est rarement suffisant Tu vois Terrain Effet Ce que je veux c'est ne pas normes Justement pour interrompre ça Donc là il me gère Et donc je décide de le call by Alors pourquoi je décide de call by ça ? C'est bizarre Je voulais vraiment aller piocher Tu vois là en regardant la vidéo Je me dis c'est pas forcément une bonne chose d'avoir call by ça Parce qu'en fait Au final lui il va pas tuto c'est un fait Mais j'ai deux tutos derrière Donc Osef Et euh... Mouais Ouais je suis mitigé sur le call by dessus Euh... Du coup je suppose que je vais chercher mitio Ouais contact pardon Euh... Shishao ban mon terrain et mon call by Ce qui... Ce qui... En fait Est chiant Sauf dans le monde où je veux encore tuto un terrain en fait Donc euh... C'est pas très grave Et là il me casse mon monstre Mais j'ai quand même tuto Et en fait Euh... Je pense que ces cartouches là elles sont très bonnes Mais beaucoup trop tôt Contre Atinista Ce qui est marrant je pense qu'on va pas se mentir Euh... Donc j'active terrain Ah ça annule Ah oui non ça annule Ça annule ça casse pas pardon Et donc en fait c'est pas mauvais Ah en fait ce qu'il pouvait pas savoir c'est que j'avais un autre terrain en moi Euh... Je vais tuto feu Je spé feu Euh... Je vais tuto Là je commence à lancer ma loupe classique Je... Je pense que je cherche Aoteca hein Je pense que je cherche Aoteca parce que je pense que c'est le play à faire Euh... Je récupère mes monstres Je fais un cinette Je coste le pika Je vais chercher un bororo Pourquoi j'ai fait ça ? Ah pour rebondre ça Ok Bon ça c'était un peu chiant par contre Ça ça m'a fait c'est un peu chiant qu'il fasse ça Parce que c'est assez fort Ah c'est... Ah oh trop bien Effectivement je vous l'ai dit en début de vidéo Mais je ne voulais pas norme au cas où je me fasse interrupte Pour justement pouvoir bake le truc et... Et lancer une norme et repartir Et en fait c'est ce qui s'est passé là Et ça m'a mis trop bien Euh... Donc là je suis foolish Alors par contre je n'ai pas vu ce que j'avais foolish Merde je suis au mash splash J'ai foolish gadget ok Euh... Je fais mon... Jammer Alors... Je n'aurais peut-être pas dû faire Jammer J'aurais pu faire Pegaz Pegaz aller rebond l'autre Et j'aurais fait Jammer avec les deux Ce qui me permet d'avoir du CA supplémentaire au cintia Euh... Ouais c'était une petite erreur là je pense En fait j'avais juste un truc Si tu me casses un de mes monstres Je peux casser un des tiens Et ça te met dans la sauce quoi Je récupère Jammer J'utilise les deux Je fais access Et en fait vous allez voir que je suis un noob putain En fait je suis persuadé que je peux casser le mage Euh... Ce qui n'a aucun sens du coup Et là je suis là en mode Vas-y je casse 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 Et je suis là en mode Mais quoi ? Et en fait Bah je suis un gogole Je suis un gogole J'aurais jamais dû faire ça Donc je tape ça pour Pour gérer un peu de CA Et euh... Bon lui il a pas grand chose Heureusement Mais euh... Mais c'était débile C'était vraiment le pire play que je pouvais faire Très sincèrement Donc là je fais hachichi Euh... Pourquoi je fais hachichi ? Parce qu'en fait je ne veux pas qu'il m'implique de dommages Donc je préfère casser mon propre access code Dans tous les cas il allait être cassé Pour ne pas prendre de dommages Et bannir le hachichi du cintia Donc Jif met une phase 2 Il set 1 Et euh... Et moi je suis pas trop mal Parce que j'ai 2 starters Encore mon terrain Et le contact Sachant que du coup Il suffit que je tuto Pika Et que Pika tuto terrain Pour piocher 3 Et c'est pas ce que je fais Très bien Euh... Pourquoi je vais chercher terrain ? Pour être sûr de mettre l'étal ? Ouais Ouais ça a du sens Ça a du sens en fait Mais le play tout à l'heure par contre J'aurais vraiment du mettre le... Parce qu'en fait Si une de mes cartes est cassée Je sais pas si ça proc est fait Mais peut-être que ça aurait pu proc est fait du Pégase Et en quelque cas j'aurais shuffle ça Et j'aurais pas dû passer par là Ah mais attendez Comment j'ai eu euh... Ah mais oui je suis trop con ! Voilà pourquoi j'ai pas tuto terrain avec Pika C'est parce que j'ai tuto terrain avec enfant Je suis... Incroyable Avec si il découvre le deck Euh... Là du coup je récupère mon Gatchiri Je fais les deux Comme d'ailleurs je fais un matchplash direct Euh... À mon avis je coste euh... Nib Parce que c'est la pire carte de ma main Pour euh... Tuto une... Une carte de mon cintia Ah bah non ! En fait j'ai même pas besoin Et là en fait ce que je fais C'est que je fais Access euh... Templar Je fais Templar ? Pourquoi je fais Templar ? Je protège mon Templar ? Je défausse Nib Ça c'était sûr Je les cherche tuto euh... Alors attendez On débincle là Euh... J'ai déjà fait jammer moi un moment Ici Il a cassé J'ai pas fait jammer Donc ça veut dire que j'avais un monde Où je faisais jammer Ok on va revenir à ça Juste pour... Juste après Et on verra pourquoi j'ai fait ça Parce que là j'avoue que j'ai pas l'explication Euh... À mon avis je fais mon... Security Je fais un Pegas ? Un truc que j'aurais déjà dû faire avant hein Je casse sa magie Ah ouais j'avais peur de sa magie C'est vrai que j'avais très peur de sa magie Euh... Je fais Security pour Bound sa carte Et en fait j'ai encore la Reborn Ah bah même pas besoin J'aurais pu mettre l'Ethal par contre Euh... Non je pourrais pas mettre l'Ethal La Reborn j'avais pas du... J'avais déjà dû l'utiliser en fait Et je fais Arrival à 3000 du coup Euh... Ce qui est pas fou Mais je dois avoir des cartes Cintiaire J'ai la Reborn qui est ici Et j'ai un Contact-C dans tous les cas Je pense que je rajoute le Contact-C à cet endroit là C'est ça juste pour lui mettre la pression Et je Reborn Bururu Ah oui je Reborn Bururu Pour Fouliche d'Anne-Marie Pour avoir une Negate Voilà c'est ça Euh... Et ça ça me met trop bien en fait Bon il H A Mais du coup ça veut dire qu'il a plus que deux cartes en main Dont le... Ashuna que je connais Et du coup bah il fait rien je pense Ou pas grand chose en tout cas Il Spee Je tuto Contact-C Là du coup il rentabilise déjà mon Contact-C Moine qui me fait piocher une deuxième Saki recycle à nouveau Et il fait Long One Ouais je tuto Chope le Nib Chope le Nib Et en fait voilà Ma question c'était Là tout de suite Pourquoi Je peux pas faire Nibiru en fait Pourquoi c'est pas compter comme une invocation son jeton Parce qu'on est d'accord que Donc il y a une micro-coupure Je commence à piocher Et justement regardez bien Il a déjà fait deux invocations à Moine Troisième invocation Il ban pour recycler Enfin il n'invoque pas encore Mais il fait une Long One Du coup Spee Token Pour moi ça fait deux invocations C'est dans le même effet Et il fait sa synchro Et en fait là Je ne peux pas activer Nibiru Dites moi si c'est normal ou pas Pour moi non Parce que pour moi Le fait d'invoquer Puis de faire une invocation C'est un peu comme Nibiru Tu peux pas faire Nibiru sous Winda Bah là du coup Ca veut dire que Ca compte double invocation Donc pour moi Le futon prend une invocation Et je ne peux pas Donc là il a juste à taper Dans tous les cas Il a gagné Je fais du recyclage pour le beau jeu Mais ça sert à rien Et vu que je peux pas Nibiru J'ai perdu Donc je perds la deuxième comme ça Alors que pour moi du coup Je peux Nib Donc j'ai pas perdu en fait Tout simplement Et on va regarder du coup La deuxième Puisque je crois que c'est ça J'ai perdu la première Et j'ai gagné les deux par la suite Sachant que là Pour moi Je pouvais gagner Ah mince C'est pas mon côté qu'on voit J'ai une barrière dim Un maxé Et lui il a pas d'interruption Ah si il a un maxé Donc je dois dire fin de tour Sur maxé à mon avis Je tuto Je suis enfant Il a pas encore fait maxé Ca veut dire qu'il le fait pas assez tôt C'est plutôt une bonne chose Et je pense qu'il fait maxé tout de suite Voilà Il fait maxé tout de suite Euh Moi j'ai Je dois résoudre mon terrain Je ne résous pas mon terrain Voilà c'est ça Il l'a fait à l'activation du terrain Et non pas à la spé du terrain Il a encore double mouillet C'est incroyable Donc là moi je sais que je vais récupérer mon truc Dans tous les cas Et bah non il y a H Parce qu'il spé Et je fais juste barrière dim Synchro Et je sais que derrière Il ne fait rien Donc euh Donc je pense qu'il passe turn en fait Tout simplement Il spé ça Il fait un link Ah non il y a des links à faire C'est vrai Il va juste taper Oui il va juste taper Et euh Et euh Il dit bon tour là dessus Donc du coup de son côté Il n'y a plus de end trap Et de mon côté euh J'ai un starter Et deux euh Deux autres cartes Qu'il ne connait pas Je fais Je norme Ok très bien Je récupère Pika Je fais un splash avec les deux Et en fait en gros Il me pose la question Je crois qu'à ce moment là Il me pose la question en mode Est-ce que tu vas avoir l'étal ? Je lui dis Bah moi je vais faire jammer access 4003 clean le born Il me dit ok On va pas perdre plus de temps On passe directement à la suivante Euh Et donc c'est la dernière Qui est un duel Assez épique Euh En tout cas c'était vraiment un duel Sur lequel j'ai passé un super moment Euh Que je gagne du coup Ca fait que ça passe Je passe un super moment Bien évidemment Donc là juste pour faire un recap De la dernière game Euh Je vais go 2 J'ai maxé Nib Evenly Incroyable De son côté il a Ash Call by Nibiru Ce qui est vraiment pas dégueu Par contre il a double long one Là où moi j'ai Ashishi Plus Ribbon Euh Du coup j'aurais 6 cartes pour commencer Euh Je vous laisse du coup regarder un petit peu le truc Moi quand j'ai vu qu'il déclarait long one Sur long one C'est là genre Hum Donc là il hache Euh Mon maxé Ce qui est un peu chiant Il va se paier son long one Donc faire son jeton Il fait sa synchro 10 Oui sa synchro 10 Tranquilou C'est vraiment très oppressant cette carte là Il me burn 22871 Il dit fin de tour Sachant que là du coup Moi je suis en mode Ok J'ai 5 cartes Dongachiri Qui est une très bonne carte Et lui il a un 7 Et euh Un euh Une carte oppressante Mais pas si chiante que ça Donc là je tuto Pika Avec ça Je fais enfant Du coup je vois qu'il n'a pas de réponse Pour l'instant Euh Enfant Tuto terrain Active terrain Spe Pika Effet Pika Tuto Meet you Effet Gatsheri directement Ok Pourquoi je fais Gatsheri tout de suite ? Parce que je cherche Je pense que ce que je cherche C'est Alba Et alors là Voilà Ok Ça c'était un mot De génie Ou en tout cas j'étais très fier de faire ça En gros Euh À ce moment là Doyon Euh Alors attendez Pourquoi 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 il y a un truc qui se proque là Attendez je sais plus Je fais ça J'ai rien au cimetière en fait Voilà ok Juste à l'invocation en fait Je pensais qu'il y avait un truc qui se proquait de mon côté Mais non Juste à l'invocation il fait call by Pour essayer de bannir Pour Sachant que moi c'était un peu chiant Parce que j'avais pas l'info du jeu Le jeu me le montrait pas en tout cas Mais pour essayer de bannir mon pika Et donc du coup Vu que ça target Bah j'ai juste fait reborn Je récupère mon pika Et let's go Let's go Je récupère mon pika Et donc du coup Pas de son côté Du coup ça gère ça Euh Je fais un transcode Transcode Reborn Donc transcode et du coup Inaffecté Reborn Le dragon de sécurité Dragon de sécurité Bounce Saka Là je me dis bon bah let's go Let's go j'ai gagné tu vois Je vous montre Templar Sachant que je crois que j'ai pas encore normal summon Mais peut-être que si Si j'ai normal summon je pense Euh Mais du coup je fais Templar Je me dis bah je vais juste faire Et en fait Bon ça va un peu vite Je suis désolé Ça va un peu vite Je vais essayer de vous remettre Au bon moment Voilà quand je suis là Je me dis Ok Ce que je vais faire C'est que je vais faire Templar Sous Templar Je vais spé Doyon Doyon va recycler monstre Templar va spé 2 Je vais pouvoir faire Jammer Avec les deux Euh Je vais pouvoir faire Access Access Avec les trois pardon Euh Avec non mais juste les deux ça suffit Puisque je peux traiter Jammer comme un lien 1 Et donc Et donc j'ai plus qu'à taper deux fois Et j'ai gagné Donc dans ma tête je suis très serein Vous allez voir que Vous allez voir que ça m'a coûté un peu cher Je fais Templar Il me laisse pas résoudre Templar Ça c'était un peu dommage Il aurait peut-être dû attendre Parce que ça me faisait perdre du CA Et là Nibiru Nibiru Et je suis là en mode Ah Alors je sais pas pourquoi il est en défense Je pense que c'est un misclick Ça part Je suis là genre Ah Mais en fait du coup j'ai pas de Après moi j'ai encore trois mains Lui il a rien Mais ça me met vraiment pas bien Euh Il doit maxer ce qu'il le met pas bien Et euh Alors En gros Il a une réflexion De genre 20 secondes Sur le fait qu'il casse mon jeton Sachant que Il me demande la condition d'activation de mon terrain Et je lui dis Bah moi je ne bosse P Que si j'ai rien dans cette zone Euh En bas Et donc du coup il me dit Ok bah je vais laisser le token Pour t'emmerder Entre guillemets c'était ça Euh Sauf que Ha 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 Alexis il connait cette situation là Qui est très chiante Et Alexis il fait un Link Spider Immédiatement avec Donc je ne connais pas sa carte en main Et je me dis Ok Là C'est push létal Ou rien Par exemple il y a quelques contacts C en face Donc ça veut dire que Je connais toutes ces cartes là Je connaissais pas sa main Mais à partir de là Je sais qu'il va piocher X fois le nombre de cartes Jusqu'à ce que j'arrive à Access Access Jammer Donc je me dis Il faut push Je crois qu'il me faut 4 invocations pour faire ça Je prends le risk Et on voit Sachant que je récupère mon Gatchiri Gatchiri qui rendra Access in effect Et là Let's go Là j'enchaîne Je vais chercher contact Euh J'utilise les deux Je fais un Mash Splash Je pense que c'est ça Non je fais un Jammer Ok ah oui alors ok Alors je passe par un autre play Pour économiser le nombre Parce que là du coup j'ai déjà fait Une Euh Deux Trois Et en fait du coup il m'en reste deux à faire Je vais utiliser les deux à mon avis Pour faire Transcode Je récupère le Reborn Et je vais utiliser les deux Ah je le spète tout de suite ? Ah bah oui ça suffit en fait En fait j'utilise les trois Euh Et ce que je voulais c'est absolument utiliser Gatchiri J'utilise les trois Euh Parce que ça fait lien 2 Plus 1 plus 1 ça fait bien Lien 4 Et donc du coup tape deux fois Et Gatchiri qui va permettre de rendre inaffecté Donc dans tous les cas Même s'il y avait un Nibiru Même s'il y avait une Imperm A partir de là J'avais gagné J'avais gagné dans tous les cas Euh Ce qui est chiant C'est que euh Je suis pas sur mon PC Le PC sur lequel je retourne tout de suite Et je ne peux pas euh Chaine dans l'ordre que je veux Donc je me retrouve à chaine comme un connard Access 1 Et euh Je suis chaine Access en 2 Euh En 3 En dernier en tout cas Pour que l'adversaire ne puisse pas répondre Donc Access 1 Gatchiri 2 Jammer 3 Et donc là Cette chaîne là elle dit quoi ? Lui il va gagner l'attaque de Brouillers 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 permet à Access de taper 2 fois Et Gatchiri rend inaffecté euh Euh Le euh Le access Donc à partir de là Bon bah je savais que j'avais gagné dans tous les cas On le garde pour le beau jeu Mais euh Du coup je casse 1 Je rentre en battle 4003 Deuxième patate 4003 Et c'est cette euh Dernière attaque Qui me permet de gagner Mais sachez que voilà Il n'y a pas d'erreur de ma part Vous avez des chaînes Je ne suis pas Je sais jouer tout simplement Enfin en tout cas cette partie là du jeu Je sais chaîne correctement sur mes cybers Et euh Et bien ce n'est pas de ma faute Si euh Je ne pouvais pas chaîne C'est juste que l'option du jeu Ne me le permettait pas Et ça me rendait fou Et je gardais mon Evenly Jusqu'à la fin du coup Ce qui était assez marrant quand même Euh Mais euh Mais euh C'est pas une lead qui aurait pu grandement me servir Mais voilà pour cette vidéo Euh La vidéo risque d'être un petit peu longue J'en suis désolé J'espère que ça vous plaira L'idée c'était vraiment d'essayer de Vous montrer un maximum de choses Avec ces 3 Bo3 Tout simplement Euh Il y a eu des effets Il y a eu des victoires Ça permet aussi de vous montrer à quel moment Le deck est un peu faible Euh Parce que Parce que sur trop d'interruptions Ou sur une main de départ qui est un peu faible Euh Et bien On peut mourir Tout simplement Donc voilà Merci à Volt encore une fois Pour avoir organisé ce tournoi Merci à Youbel Yamiro Et Jean-Thony Pour cette duel qui était très cool Allez voir leur chaîne YouTube Bien évidemment j'avais mis leur chaîne YouTube Au fur et à mesure de la vidéo Normalement vous avez eu l'occasion D'aller checker ça Ou de vous abonner à leur contenu Si jamais ça vous plait Bon en tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Bah le petit pouce L'abonnement Ça me fait plaisir J'espère qu'on nous verra au CDF J'espère que cette petite présentation De Dacatin J'espère vous a plu Je vous invite pas plus Prenez soin de vous Faites notre duel Et c'est le cas Surtout à bientôt les potes Allez ciao